... Je m'appelle Mamre Aridienne Ndiaye. Je suis créatrice et directrice des laboratoires bio-essence. J'ai fait mes études primaires ici. Je pense qu'aux primaires, j'étais assez moyenne. Et puis, la confiance est venue après. Je voulais être pilote d'avion. Et c'est ce qui m'a emmenée en seconde C, où j'ai rencontré un professeur terrible, Baguedi, je pense que tout le monde le connaît. Et j'ai échoué en seconde. Quand je dis que j'ai échoué, pour moi, la première C n'était pas possible. Donc, je suis allée me désinscrire de Jeanne d'Arc et m'inscrire toute seule au Mariste, en première B. Et pour moi, c'était un véritable échec parce que c'était un rêve qui se fermait. À la fin de ma terminale, je pense que j'étais la plus brillante. J'ai été première de mon centre, au bac. L'autre chose, en entretien, je ne sais plus si c'était un prof, d'ailleurs. C'est peut-être un chef d'entreprise qui m'a dit « Êtes-vous vierge, mademoiselle ? » Et je lui ai répondu « Je suis verso, et vous ? » Donc, c'est juste pour vous montrer que parfois, devant l'adversité, il faut savoir se contrôler, avoir de la répartie, mais surtout être très sûre de soi. Et le hasard a fait que, au bout de trois mois, j'ai eu l'occasion de partir avec l'USAID à une foire aux États-Unis. Et là, l'idée du business est née. Je rentre à New York et me dit « Ça vous dirait de dîner ? » J'ai encore un dragueur, celui-là. Je lui dis « Non, 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 mais il faut que vous rencontriez des gens et tout. » Et il me fait rencontrer une très grande entreprise américaine qui existe depuis 1857 et qui fait de l'huile de riz sain. Et cette entreprise me dit « Écoutez, nous, on cherche du carité. » « J'ai du carité ? » « Oui, on cherche du carité. » Mais on ne veut pas du loto carité. Je dis « C'est quoi ça, l'autre riche ? » « What is that ? » Ils me disent « Vous prenez un arbre, vous prenez une femme en Afrique qui fait du carité, vous prenez les fruits de cet arbre, vous séparez en deux lots. Le matin, vous lui donnez un lot, elle le fait. L'après-midi, vous lui donnez un autre lot. Les deux résultats seront différents. Et ça, c'est de la loterie. Ce n'est pas acceptable pour l'industrie cosmétique. Et ce qui se passe, c'est que les Européens ont été les premiers à prendre le carité pour l'exporter en Europe, avant les Américains. Et en fait, ils l'exportaient pour l'alimentaire. Parce que figurez-vous que dans le chocolat que vous mangez, il y a du carité. Parce que le carité est le parfait substitut du cacao. Et il coûte moins cher. Ces gens-là, pour en revenir à mon histoire, me disent, on veut du carité, mais avec des spécifications fonctionnelles. On veut un taux d'insaponifiable, donc ce concentré d'actifs, à 6 %. Je suis allée à l'ODA. J'ai dit, carité, je connais. Je vais vous trouver ça. Alors, je dis, OK. Je pars avec mes spécifications fonctionnelles sous le bras. J'arrive. Ah, Burkina, premier pays du carité. Ah, tous les échantillons, 4,5. Ah, Mali, 4,5. Côte d'Ivoire, 4,5. Maximum. Ghana, 4,5. Deux ans. Ça m'a pris deux ans. Et je me dis, mais je vais leur dire que je n'ai pas trouvé, et puis il y en a marre. On va passer à autre chose. J'ai perdu mon temps. Entre-temps, j'avais démissionné quand même. Je me dis, et puis je ne sais pas. Mais la personne, si elle me regarde sur le net, je lui demande qu'elle n'a qu'à revenir vers moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu es allé à Kédougou ? Parce que je ne savais pas qu'il y avait du carité à Kédougou. Je dis, il y a du carité à Kédougou ? Oui, oui, oui. Bon. Je prends une voiture que j'avais louée. Parce que 4,4. Je vais à Kédougou. J'ai quitté à 4 heures du matin. Je suis arrivée à 1 heure du matin le lendemain. à l'époque, fin 2600. Ce n'était pas des crevasses, c'était des puits. Non, je vous jure, vous ne pouviez pas faire 20 à l'heure. Ce n'était pas possible. J'ai acheté mes échantillons. Je rentre à Dakar. Ah ! Analyse à l'ITEA. Eureka. Ce n'est pas 6% que j'ai trouvé. C'est 9% que j'ai trouvé. Je me dis, non, 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 non. Je suis sûre que, hum, c'est Sénégalais, là, l'ITEA, là. Hum, hum, hum. Je leur envoie les échantillons. Les Américains me répondent, 9,5%. On était en 2007. Et là, je me suis dit, jackpot. Pendant ces deux ans-là, je me suis dit, quand même, faire une entreprise avec du carité seulement, ce n'est pas possible. Au début, je voulais faire des détergents. Après, je me suis dit, non, 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 je vais faire des produits pour les ongles. Puis après, je me suis dit, quand même, qu'arrêtez, on va faire des produits cosmétiques. Alors, on a commencé par les produits cosmétiques, tout doucement. Je vous jure, vous venez dans mon bureau, il y a une bibliothèque, une espèce d'armoire. Ce que vous y voyez, ce n'est pas les produits actuels, c'est les anciens produits. Au début, on faisait des savons qui n'étaient pas moulés. On était obligés de les gratter parce qu'ils étaient trop moches. Puis après, on a commencé à évoluer. Donc, les premiers emballages étaient vraiment moches. Mais ma mère me disait, tu ne mets pas made in Sénégal. Je disais, je mets made in Sénégal. Non, 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 maman, tu vas voir, un jour, on va vendre les produits à l'étranger et tu vas voir ce qui va se passer. Ces Sénégalaises-là, elles vont demander les produits parce qu'on va les vendre à l'étranger. Donc, c'était le Quartier Women Initiative Award. C'était un prix qui récompense cinq femmes dans le monde, une par continent. Je réponds et j'enviens au mois de juin. Grosse surprise. J'ai Quartier au téléphone qui me dit, mais vous faites partie des 15 finalistes parmi les 400 dossiers présentés. Je lui dis, quoi ? Ça devient sérieux, là. Alors, on parle de ce pôle-là. Et puis, je lui dis, il y a quand même quelque chose qui est exceptionnel chez nous, que j'ai découvert, que j'ai redécouvert aux États-Unis. C'est que notre biodiversité, là, elle est tellement belle. On a tellement de plantes, de produits. Il faut faire quelque chose. Et puis, il faut que ça reste bio. Il faut que ça reste naturel. Donc, on a fait un triangle qu'on a appelé le triangle vertueux entre le savoir-faire ancestral, la biodiversité et ce que bio-essence apporte, c'est-à-dire la technologie. Et de ces trois choses, il fallait construire quelque chose. On s'est dit, entre le pôle savoir-faire ancestral et biodiversité, il faut faire une gamme, une gamme qui soit la gamme qui fasse rêver, qui soit la gamme naturelle, mais que les gens vont utiliser en disant, je participe. J'utilise le produit, mais je participe en faisant de la RSE, par exemple, de responsabilité sociétale. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je n'arrête pas d'apprendre. Je pense que c'est ce qui me définit. Je suis très curieuse. Et je pense qu'en entrepreneuriat, il faut être curieux. Mais il faut être aussi tenace, persévérant, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Je vous dis quand même que j'ai de la suite dans les idées parce que j'étais en train de parler de quartier. Après juin, je fais mon triangle vertueux, ma stratégie avec Jean-François. Et on définit, entre ces trois pôles-là, après la gamme Goomba, la gamme santé, qui est entre la technologie et le bio, une gamme qui n'est pas facile. C'est-à-dire que ça va être des produits purs, ça va être des baumes. Ce n'est pas quelque chose mélangé à de l'eau. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément sentir bon. Mais c'est quelque chose qui va être super efficace sur la peau. Donc ça, c'est la gamme santé, avec la gamme Karibalm. Et après, entre le pôle technologie et le pôle magie, on crée une gamme anti-âge. Et donc, de toutes ces gammes-là, on s'est dit, le slogan de bioessence est né naturellement, la magie africaine est une science naturelle. Parce que ce que je veux montrer, c'est qu'en Afrique, par des Africains, on peut faire de la qualité qui soit reconnue par le monde. Je vous remercie. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada